Il y a quelque temps, j'ai exploré un lieu fantastique, le Graal pour pas mal d'explorateurs urbains. Une île au sud du Japon complètement laissée à l'abandon depuis 50 ans, où une ville entière a été construite et des milliers de personnes y vivaient. J'ai visité, je me suis baladé et à l'intérieur de cet incroyable endroit, j'ai trouvé quelque chose d'assez cool. Une carte mémoire ? Je ne sais pas du tout si ça appartient à un ancien photographe, ce serait ouf. Une ancienne carte mémoire, alors je l'ai embarquée avec moi, ici en Suisse. Et mon but dans cette vidéo, c'est d'essayer de récupérer les données numériques qui sont à l'intérieur, de savoir ce qu'elle contient, si c'est possible. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, elle est bien abîmée. Elle est recouverte de saleté et surtout de rouille. Parce que j'ai retrouvé la carte pas loin des grands murs qui protègent l'île, des énormes vagues qui viennent s'écraser, comme par exemple il y a des typhons. Cette carte a forcément été perdue par quelqu'un qui a visité l'île. Je précise qu'elle ne vient pas des anciens habitants. Ce type de carte a été créée en 1994, alors que l'île d'Hashima est inhabité depuis 1974. Du coup, c'est pour ça que je me suis permis de l'emporter avec moi. Je ne sais pas si vous êtes aussi excités que moi, mais je trouve complètement fou d'avoir trouvé ça dans un lieu surréaliste comme celui-ci. Ça ressemble à un décor d'animé. D'ailleurs, vous avez été extrêmement nombreux à faire cette remarque sous la vidéo de l'exploration, qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas vue. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui vit ici. C'était principalement des familles d'ouvriers, des ouvriers qui travaillaient dans une mine. La ville était liée à l'activité de la mine de charbon sous la mer, où des milliers de tonnes ont été extraites. Mais l'arrivée du pétrole a complètement remplacé totalement le charbon. Donc petit à petit, les gens ont quitté l'île. Car il n'y avait plus de travail pour les ouvriers, donc ça n'avait plus aucun sens de vivre ici. Il n'y avait plus d'activité économique. C'est parti pour la chasse au trésor, et on va commencer par le début. Essayer d'établir un profil et un historique à qui aurait pu appartenir cet objet, cette carte mémoire. Il faut s'imaginer que ce lieu n'est pas visité par n'importe qui. Bah parce qu'en fait, sur cette île, il n'y a que trois types de visiteurs. Les touristes, mais qui restent sur un parcours très précis et défini. Il y a des scientifiques, des chercheurs pour des relevés sur des bâtiments, des calculs de mouvements du béton. Et la catégorie à laquelle j'appartiens, les explorateurs. Qui englobent les vidéastes, les photographes, qui viennent immortaliser ce lieu incroyable. Et je pense que nous avons affaire ici à une carte mémoire d'un photographe. Parce que là où je l'ai trouvé, il n'y avait pas de raison qu'un touriste ou un scientifique vienne. On va découvrir ensemble qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Et pour le savoir, c'est hyper simple. Il n'y a pas vraiment de suspense. Il suffit simplement de prendre un lecteur de carte, la carte, et aller brancher tout ça sur un ordinateur. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Si ça avait fonctionné, j'en aurais peut-être fait un reel ou une story Instagram. Suivez-moi sur Instagram. J'ai quand même essayé de bidouiller avec des applications de récupération de données. J'ai même payé plusieurs licences d'applications pour essayer de débloquer, pour voir un peu si ça allait fonctionner, pour récupérer le maximum de données. Mais ça dépasse mes compétences. Je suis incapable de récupérer les données de cette carte mémoire. J'ai donc décidé de demander de l'aide et j'ai trouvé quelqu'un qui fait ça en Suisse sur Icat Solutions. Je contacte la personne, il me dit « Bonjour, merci pour votre message ». Il me dit direct, il faut voir à l'intérieur l'état des deux mémoires NAND. Je ne sais pas de quoi on parle. On rentre tout de suite dans le technique. Ça me plaît beaucoup. Bref, il me dit « Soit tu l'amènes ici, soit tu prépares un colis ». Je prépare un joli colis que je lui envoie. À partir de ce moment, j'ai dû faire preuve de patience. De beaucoup de patience. Parce que je dois vous préciser un petit détail assez important quand même. À ce moment-là, quand j'envoie la carte, nous sommes au mois de septembre 2023. Et aujourd'hui, je vous raconte cette histoire en 2024. Mais que s'est-il passé ? Eh bien, je vais vous expliquer. Donc, quelques jours après, à l'envoi de ma carte à Suricat Solutions, ou plutôt, on va l'appeler Claude, c'est le responsable de Suricat, quelques jours après avoir reçu par poste ma carte, Claude me demande « Oudemer » ou « Oudelac ». Bah oui, parce que je ne lui ai pas raconté l'histoire de la carte, en fait. Où je l'avais trouvée, il ne le savait pas. Par contre, il a tout de suite vu en ouvrant la carte que tout était niqué à intérieur. Vous vous souvenez de la rouille ? Quand je l'ai trouvée, c'est jamais bon signe. Bon, moi, je lui réponds « Oudemer » Et c'est là qu'il m'annonce la nouvelle, vous avez la discussion en face de vous, la corrosion est terrible, et il me parle encore de Nand. On va voir si les Nand sont lisibles. Traduction, à ce stade, on ne sait toujours pas si c'est possible de récupérer quelque chose sur la carte. J'ai attendu sagement. J'ai eu régulièrement des nouvelles de Claude, qui me tenait au courant. J'ai mis les puces dans un bain d'alcool pour la corrosion, il faut attendre quelques jours. Bonjour, très compliqué, le sel a littéralement mangé les connexions. Il vous redit si j'arrive à quelque chose. Et en fait, ça a été des échanges comme ça pendant plusieurs semaines. Bonjour, pour la récupération de données, je pense que ça peut encore prendre un ou deux mois. J'ai des vacances en novembre, et je vais en profiter pour laisser tremper les mémoires dans de l'alcool ISO pendant cette période. Je te tiens au courant si j'arrive à obtenir quelque chose. Bon, bah à partir de maintenant, il va falloir attendre apparemment. Ah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Ah, tant que vous êtes là, je pourrais vous... Ah bah oui ! Vous parler du sponsor de la vidéo, un partenaire de longue date qui va me suivre encore cette année dans pas mal de vidéos. C'est Odoo, et si vous ne connaissez pas encore ce logiciel, laissez-moi vous le présenter. Odoo, c'est un outil de gestion d'entreprise. On y trouve plein d'applications nécessaires à ça. Ce qui est bien avec Odoo, c'est que la première application que vous choisissez chez eux est gratuite à vie. Par exemple, j'ai donc pris comme première le site Internet pour y publier mes souvenirs d'Hashima. Le site sera gratuit pour moi à vie avec le nom de domaine personnalisé offert pendant un an. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est rapide et efficace. Pas besoin de compétences trop techniques, c'est très simple d'utilisation. Vous êtes guidé en quatre étapes à travers un configurateur. Vous choisissez la thématique et définissez vos objectifs. Ensuite, on sélectionne la palette de couleurs ou votre logo. Comme ça, les couleurs vont s'adapter. Vous ajoutez des pages et des fonctionnalités qui vous sont proposées. Vous choisissez le thème et en quelques minutes seulement, le site Internet est là. Et on peut travailler dessus. Le personnaliser en grissant ou déposant ce qu'on appelle des blocs, en ajoutant des images, des autres éléments visuels, du contenu et plein d'autres fonctionnalités. Merci à Houdou d'être partenaire sur cette vidéo. Je vous mets toutes les informations dans la description et également le site que j'ai créé pour cette vidéo. Bon, de mon côté, toujours pas de nouvelles de Claude et de la carte mémoire. Bon, bah, c'est pas grave. Le mieux pour moi, c'est que j'arrête la vidéo maintenant, on fait la partie 1 et je referai peut-être une vidéo pour faire un suivi parce que j'ai pas de nouvelles donc je vais pas pouvoir broder longtemps autour de toute cette aventure. C'est pas grave. J'ai essayé. Le concept était plutôt excellent mais l'important, c'est d'avoir tenté l'expérience en quelque sorte. Et... Nouveau message. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai enfin terminé cette récupération de données complexes sur la carte mémoire. What ? Eh bien, on va aller voir ça. Je vais avec Claude. Oui ? De Suricat Solutions. Absolument. Tu as récupéré les données sur la carte. Oui, cette carte qui était dans l'eau, je pense, pendant très longtemps. On a pu extraire les données et récupérer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Tout ce qu'il y avait ? Oui, tout ce qu'il y avait. Je savais pas que c'était tout ce qu'il y avait en plus. Wow, ok, ok. Mais d'abord, on va voir comment ça se passe. Il a dû éclater la carte et travailler un peu dessus. J'ai reçu la carte, donc je l'ai ouverte. Ensuite, on regarde l'état de la carte. Donc là, en l'occurrence, elle a été très très oxydée parce qu'elle était dans l'eau. La première étape, c'est de dessouder les puces mémoire. Donc là, il y en avait quatre. Gentiment avec un fer à souder ou bien un pistolet à air chaud. Et ensuite, on a les puces qui sont disponibles et on va pouvoir les relire. Donc là, elles étaient très très oxydées. Donc on a gratté la surface oxydée pour pouvoir ensuite les mettre dans un adaptateur et les relire. Et là, la mémoire enfermée dans les puces vont apparaître dans un programme que Claude utilise sous forme de bits. Ce sont des 1 et des 0. Un langage, une unité informatique. Donc, ça, c'est notre mémoire. Des données en vrac dont on ne peut rien faire pour l'instant. Claude doit reconstruire le système, corriger les erreurs. Bref, sans trop rentrer dans les détails, il y a encore plusieurs étapes. Par exemple, vous voyez cette colonne blanche là ? Eh bien, c'est un bug, c'est un problème. Il doit l'enlever, la réparer manuellement pour relire correctement les données. Ça prend du temps, beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on a attendu. Autant vous dire que les colonnes comme ça, il y en a une bonne quantité. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on va devoir faire manuellement pour lui montrer. Mais c'est l'enfer ! C'est l'enfer, ouais. Mais Claude a réussi. Claude a fini la récupération, j'ai récupéré les données, on va regarder ça tous ensemble à la maison. Mais avant, on a discuté un peu et il m'a dit des trucs hyper importants que moi, je ne fais pas au quotidien. Donc il faut toujours avoir au minimum deux ou trois copies de ses backups, si possible dans des lieux différents pour éviter un incendie et une inondation, un voile et autres. Il ne faut pas croire que le cloud est infaillible non plus. Ils ont déjà eu des problèmes, on a déjà vu des clouds qui brûlent. Quand on a un disque dur plugué sur n'importe quel ordinateur, n'importe quelle marque, on le éjecte avant. Toujours, ouais. Toujours, il faut que tous les process soient fermés avant d'éjecter son téléphone ou sa carte SD ou son disque dur pour qu'ils s'éjectent correctement et puis pas qu'on ait des problèmes par la suite ou qu'ils ne soient plus reconnus ou bien ils ne montent plus sur un Mac ou sur un PC. C'est très important, ouais. C'est un truc que je ne fais jamais, quasiment. Ouais, on sait qu'il faut toujours faire, ouais. Nous y sommes. J'ai transféré le dossier que Claude m'a récupéré et qui m'a préparé de la carte SD sur mon ordinateur. Vous le voyez là, vous voyez mon ordinateur. Salut ! C'est le dossier Le Grand JD. Je ne sais toujours pas ce que renferme et ce que contient cette carte. Je ne me suis absolument pas spoilé. Donc, on attaque directement. On voit qu'il y a trois dossiers. Très bien. C'est différents types de formats. On a du RAW, du JPEG et du CR2. Là, ça, le FS, ça doit être de la vidéo. On va commencer par les photos. Ici, JPEG. On a 876 photos. What the fuck ? Bon, avec cette photo, on peut se rendre compte que cette carte SD appartient très certainement à un japonais. On est toujours au Japon. Il a photographié un bâtiment et en fait, je sais ce que je suis en train de regarder. À mon avis, on a affaire à un timelapse. Ça, c'est un timelapse à mon avis. Tu vois, d'un bâtiment. Ils ont fait un timelapse d'un bâtiment avec un suivi de, tu vois. Si tu les mets côte à côte, ça fait une séquence vidéo. Je vous le fais vite. Très bien. Ensuite, là, on passe à un deuxième dossier avec du RAW. Ça, on s'en fout. C'est rien. Photo. CR2. C'est toujours le timelapse. Toujours le timelapse dans une différence de compression. D'accord. Mais maintenant, on va s'intéresser aux vidéos. Tu vois, là, je vois clip. Est-ce que je peux les ouvrir ? Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Magnifique. Alors là, on a une belle séquence. Je vous le dis. Le fichier est un petit peu endommagé, mais on voit tout de suite qu'on a affaire à des professionnels parce que c'est bien filmé. Il y a un jeu de netteté qui se fait à un moment donné et on voit que c'est géré par une équipe de tournage. On le voit ici. Donc, il y a quelqu'un qui gère la netteté avec un follow focus. Un projet vidéo. Ah, il est bien abîmé. Ils ont refait la prise plusieurs fois. Et c'est super abîmé. C'est dur, c'est dur. Ah, c'est un lost media, le truc. Et c'est super abîmé. On est vraiment sur un tournage. Regardez le nombre de vidéos, mais elles ne marchent pas toutes. Oh ! Wouah ! Ok. Je pense clairement qu'il s'agit en fait d'un clip vidéo ou alors d'une pièce de théâtre. Maintenant, il faut retrouver le groupe et à mon avis, ce clip, il doit être publié quelque part. Ah, mais là, ils sont vides, les dossiers. Merde, ça ne continue pas. Il y a certains fichiers qui sont vraiment abîmés. J'ai vraiment l'impression d'avoir un lost media. Ce n'est pas l'impression, en fait, j'ai un lost media. Je viens de créer un lost media. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je vais essayer de spotify... Shazamé. Shazamé. Sous-titrage ST' 501 Ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai tourné les réactions hier et aujourd'hui, je termine le montage avant de vous la publier et j'ai tenté quelques trucs à côté. Par exemple, une de mes théories, c'est que ça ressemble beaucoup à Roméo et Juliette, surtout la scène où une fille meurt. Du coup, j'ai tapé Roméo et Juliette dans YouTube pour essayer de trouver quelque chose. Voilà, je n'ai rien trouvé. J'ai également mis plusieurs screenshots dans Google Images pour voir s'il y avait une oeuvre qui ressortait ou quelque chose qui ressemblait. Alors, il y a des choses qui ressemblent énormément, mais ça n'a rien à voir avec l'oeuvre. Si on regarde précisément, par exemple, ça, j'ai cliqué sur un truc, je ne sais pas où ça menait, c'est sur TikTok Chine. D'accord. Concernant les photos pour essayer de les métadonnées, etc., ça ne sert à rien de chercher vu que ça a été une photo qui a été recréée par Suricat Solutions. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas les points GPS, je n'ai pas les infos de base en métadonnées. Du coup, voilà, un clip, je n'ai pas grand-chose d'autre. Un timelapse un peu pourri et... Ok, ok, ok. Après, ça finit. Mais il faut absolument qu'on retrouve. Ce clip doit être publié quelque part. Regardez comme c'est stylé, même avec ces espèces de glitch, etc., naturels. Tout ça pour dire que c'est quelque chose de professionnel. On a là des images d'un professionnel d'un tournage, très certainement d'un clip vidéo japonais. Par contre, ce qui est très étrange, c'est qu'il n'y a rien de l'île abandonnée. Il n'y a rien d'Hashima. Alors, très certainement que cette carte, il ne l'avait pas encore utilisée. Il l'a peut-être perdue au début de son aventure sur l'île. Et du coup, il n'a même pas eu le temps de filmer des choses qu'il a perdu cette carte. Là, je vois qu'il y a tellement de dossiers qui sont vides. Il n'y a rien du tout, là. On a des vidéos sur les 15 premiers et c'est souvent la même scène. bien de découvrir ça à chaud avec vous. Mais maintenant, ce qui est génial, c'est que cette vidéo, elle est en ligne et vous êtes plusieurs centaines, dizaines de milliers à regarder certainement cette vidéo. Et je me dis que peut-être parmi vous, là, il y en a qui ont des idées de comment on pourrait retrouver cet artiste. Peut-être qu'il y a des gens qui habitent au Japon et qui connaissent parfaitement ces personnes ou que ça leur dit quelque chose. Ah, sur un tournage, moi, j'étais assistant ou je ne sais pas ou alors que c'est un artiste qui est très, très connu et qu'on va pouvoir retrouver. Moi, je vous ai fait l'histoire de la récupération de données et maintenant, on va voir si on va pouvoir comprendre ce qu'on vient de regarder. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, je m'attendais à des photos de bâtiments d'Hashima de l'île abandonnée. Pas du tout une fiction, un clip dans lequel il y a des choses mises en scène comme ça. Au début, quand j'ai vu le timelapse, j'ai un peu flippé en mode « Oh non, ça va être que des photos un peu en timelapse et tout. » Et quand on est tombé sur les scènes, j'étais là. Sur le site que j'ai créé avec Odoo, il y a des photos et aussi un extrait musical pour vous aider peut-être à écouter mieux, à entendre ce que ça peut être. Servez-vous de ces médias, c'est sur le site en description. Je remercie également Claude de Surikia de Solutions qui m'a littéralement récupéré des données sur plusieurs mois. C'était ouf ! Merci encore à mon partenaire Odoo qui me suit de voir ce que vous allez trouver, penser dans les commentaires. Je me réjouis !